Ah, Mimi demande à RIL. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur un jeu que j'ai encore jamais fait en vidéo. Je retourne un petit peu plus sur ce jeu parce que je l'ai depuis longtemps. Sauf qu'il y a un long moment où j'ai plus rien fait dessus. Parce que c'est un jeu, il est cool, il est hyper relax et tout. Genre, j'aime bien jouer à ça. Mais je ne le trouve pas toujours très très instinctif. Du coup, pendant tout un moment, j'ai arrêté de jouer. Et il y a Sonoma, à CNH, si vous connaissez sur Instagram, qui possède des petites stories dessus. Et du coup, ça m'a trop donné envie d'y rejouer. Et du coup, là, ça fait une petite semaine, j'y joue un petit peu tous les jours et tout. J'ai ma petite routine, machin. Et je me suis dit, pourquoi pas vous montrer un peu cette routine, justement. Ça pourrait être chouette, pour une fois, de changer un peu de jeu. Et vous montrer ce à quoi je joue un petit peu plus qu'à Animal Crossing, par exemple. Du coup, le jeu, c'est Cozy Grove. Il me semble que c'est un jeu indépendant. Si je ne dis pas de bêtises. C'est un jeu qui est hyper cool. Je pense que les développeurs ont un serveur Discord et tout, où les joueurs peuvent dire un peu ce qu'ils pensent du jeu, les choses qu'ils voudraient améliorer, ce genre de choses. Du coup, c'est super cool, je trouve. Et oui, je vais vous montrer un petit peu ma routine, du coup. Si vous ne connaissez pas le jeu, le pitch principal, c'est en gros une petite scout qui s'appelle la scout à l'écoute. Et c'est nous. Je pense qu'on peut faire des garçons aussi. Mais du coup, on arrive sur une île, je ne sais plus si elle est déserte au départ. Mais en gros, on va découvrir des esprits qui habitent sur l'île et qu'on va devoir aider. Et au fur et à mesure qu'on les aide, on développe en gros leur histoire. On apprend un peu plus l'histoire de l'île, l'histoire de chaque esprit, etc. Et c'est vraiment des petites quêtes, du genre, va me chercher ça, va me récupérer ça, essaye de retrouver ça sur l'île, ou habille-toi avec des vêtements qui ont tels critères, etc. Et c'est vraiment des petites missions comme ça, sympa. Ce n'est pas très très long. Mais en soi, l'histoire est longue, parce que d'après ce que je vois, l'histoire évolue pas très très vite. Mais en même temps, ce n'est pas frustrant parce qu'on a des petites missions. Enfin, il y a plein d'esprits à aider. Donc, ça n'évolue pas très vite, mais je trouve ça bien. Parce que ça permet de ne pas rusher le jeu, de vraiment profiter du jeu, etc. Du coup, voilà mon petit personnage. Je la trouve trop chou. J'ai mis les yeux bruns dans le jeu parce que les yeux verts sont hyper clairs. Je trouve que c'est un peu bizarre. Je trouve que les yeux bruns, ça lui va mieux. Même si moi, j'ai les yeux verts. J'ai fait un petit chaperon rouge. Je la trouve trop chou. Du coup, ici, on a un feu. Ce feu-là, il est important parce qu'en gros, on va lui donner des bûches sprites. Bûches spirites ? Je ne sais plus le nom. Oui, ici, il dit juste une bûche, mais ça a un nom spécial. Une bûche esprit. Moi, je crois que c'est ça. C'est une bûche esprit. En gros, c'est une bûche qu'on a en aidant les esprits. Sauf qu'il y a plusieurs types de missions. Il y a des missions qui sont temporaires, donc on a 24 heures pour les faire. Celle-là, c'est un peu des missions quotidiennes, mais on a juste des recettes ou ce genre de choses en récompense. Sinon, les plus grosses missions qui font vraiment évoluer l'histoire, c'est celles qui nous donnent des bûches esprits. Les bûches esprits, on les donne au feu. Il grandit. Et ça débloque chaque fois un nouvel esprit. Donc à chaque fois, des paliers qui sont un peu plus grands. Ici, pour le prochain palier, je dois lui en donner 11. Donc ça fait quand même pas mal de grosses missions à faire pour débloquer un nouvel esprit. C'est ça que je vous disais, c'est quand même assez lent. Mais c'est ok, je trouve. Donc là, c'est une temporaire, puisque j'ai jusqu'à ce soir pour la faire. D'ailleurs, je vous le dis peut-être un peu tard, mais si jamais vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de ne pas regarder ma vidéo, parce que je suis quand même... Je ne veux pas dire que je suis très avancée, mais j'ai débloqué quand même quelques esprits. Et la map a beaucoup évolué aussi, puisque à chaque fois, il y a une partie de la map qui se débloque quand on débloque un esprit. Donc si vous êtes intéressé par le jeu et que vous ne voulez pas être spoilé, en vrai, je vous conseille de ne pas la regarder. Malheureusement. Là, ça va, vous n'avez pas vu grand-chose, il est encore temps de quitter la vidéo. Mais ouais. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup découvrir. Donc je crois qu'il n'était pas très cher, il devait être à 15 euros. Et en vrai, il est vachement complet. Enfin, il y a plein de petites choses à faire. On peut pêcher, on peut attraper des insectes. Il y a un oiseau à qui on peut donner toutes nos nouvelles découvertes, etc. On peut faire la cuisine. Enfin, il y a plein, plein de trucs. Moi, évidemment, il y a des choses que je préfère à d'autres. Par exemple, pêcher et prendre les insectes, ça me saoule un peu. Par contre, j'aime bien ramasser des coquillages. Il y a des... Je ne sais plus si c'est des palourdes. Moi, je crois que c'est des palourdes. En gros, il faut lancer un caillou à ricochet dans la palourde pour qu'elle s'en aille et qu'elle nous donne des récompenses. C'est marrant, je trouve. Du coup, ici, l'indice, c'est près d'une boulangerie. Près d'un tas de crânes. Ok, ok. Et alors aussi, dans ce jeu, il y a des petites choses quotidiennes qu'il faut faire. Par exemple, récupérer des reliques, etc. Donc, je vais récupérer le tournesol. Je vais choper les petits citrons. Hop. Il y a aussi, regardez là, des trous qu'on peut creuser. Ça nous fait récupérer des petits objets aussi. Là, il y a des diablotins. Parfois, ils réclament un certain type de nourriture. On peut leur lancer. Et alors, on récupère aussi des récompenses, mais c'est des récompenses spéciales. Hop. Donc ici, j'ai une récompense, mais pas de bûches esprits, comme c'est une petite tâche un peu lambda, quoi. Genre, il n'y a pas grand-chose. Et plus on avance, plus les grosses tâches qui nous donnent des bûches esprits, elles durent longtemps. Par exemple, pour celle-ci, j'ai récupéré des légumes verts. Mais on n'en trouve pas partout, donc c'est un peu compliqué d'en avoir 20. Donc ici, je peux en acheter une. Mais donc là, j'en ai qu'une par jour, quoi. Et on peut acheter une bûche esprit au magasin une fois par jour aussi. Je ne sais pas si j'aime bien ou pas ce concept, mais ça fait avancer le jeu un peu plus vite. Je crois que c'est vraiment histoire de donner l'opportunité à ceux qui n'aiment pas les jeux lents, que ça aille un peu plus vite. Donc là, je vais pouvoir la lui donner sans avoir fait de tâche spéciale. Et là, il me dit, je sens que quelqu'un a une bûche à te donner si tu veux bien l'aider. Donc ça veut dire qu'il en manque deux. Mais qu'aujourd'hui, il n'y en aura qu'une. Donc je serai obligée de revenir demain pour avoir une bûche et le faire évoluer. Qu'est-ce que je vais aider maintenant ? Ah non, je sais. Je vais faire autre chose d'abord. Je vais aller récupérer des reliques. Parce que ça, on a droit à deux reliques par jour. Parce que j'ai fait évoluer mon outil. Mais avant, c'était une relique par jour. Et je suppose qu'on peut en avoir encore plus en faisant évoluer l'outil encore plus. Donc là, c'est marrant comme petit jeu. Parce que c'est vraiment, il faut regarder la flamme au-dessus. Et voir où elle est la plus grosse. Un peu comme le jeu de chaud ou froid, quoi, littéralement. Regardez, il y a des petits canards qui me suivent. Parce que j'ai mis des nids un peu partout sur l'île. Et du coup, quand je passe à côté, ils me suivent. C'est trop mignon. Je récupérerai tout ce qui est enterré un peu plus tard. D'abord, je fais ça. Ça aussi, c'est un truc qui me frustre. Parce que... Quand je fais quelque chose et que je vois autre chose, j'ai envie de faire l'autre chose d'abord. Pour ne pas l'oublier. Sauf qu'après, je m'éparpille partout, quoi. Tellement, il y a de choses à faire. Mais par contre, quand on a vidé l'île, on a vidé l'île. Oh, regardez tous mes petits canards ! Trop mignon. Du coup, ouais, quand on a vraiment tout vidé, on a tout vidé. Et à part pêcher des poissons, récupérer des insectes et tout. Il n'y a plus grand chose à faire, quoi. Mais tout se reset tous les jours, donc... C'est pour ça que j'ai vraiment une petite routine, je viens tous les jours. Je sais que j'aurai plein de choses à faire. Et puis, je joue une petite heure et j'ai terminé, quoi. Par exemple, là, je vois un arbre, j'ai envie de le secouer. Et du coup, voilà, quoi. Je m'éparpille. Les reliques, je vais regarder si je les ai déjà données. Ah non, ici, il y a écrit nouveau. Donc, ça veut dire que je ne l'ai pas encore donné à l'oiseau qui récupère tout. Et celle-là, je l'ai déjà donnée. Je vais apprendre les recettes. Je vais faire de la place dans mon inventaire parce que l'inventaire est plein. Du coup, je vais devoir améliorer tout ça. Le meilleur moyen d'avoir de l'argent, c'est d'aller donner les nouveautés à l'oiseau. Parce que ça donne là plein d'argent. Et aussi récupérer les badges. Comme on est un petit scout, on a des badges qu'on met, soi-disant, à notre écharpe. Bon, là, elle n'a pas d'écharpe parce que je l'ai changé. Mais ici, on a tout plein de badges, des récompenses. C'est un peu l'équivalent des mails dans Animal Crossing. On a des grosses missions. Enfin, des plus ou moins grosses missions avec des paliers, etc. Ça fait des récompenses. Et du coup, on a de l'argent. C'est vraiment ça que j'aime bien. C'est un peu comme Animal Crossing. Mais avec vraiment des missions, des choses à faire. Enfin, il y a plein plein de trucs à faire que sur Animal Crossing. Le but ultime, c'est d'avoir les 5 étoiles. Et puis c'est fini, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Ici, il y a vraiment une histoire. C'est un peu comme un Animal Crossing, mais avec une histoire. Et hyper chill, hyper cozy. Je suis d'accord au niveau des designs et tout. C'est pas le meilleur jeu. Il y a souvent des lags quand même, alors que... Bon. Il n'y a pas des masses d'animation, etc. Donc le jeu lag un peu, mais il faut dire aussi, il me semble que c'est des indépendants. Donc c'est des gens, ils ont tout fait tout seuls. Et c'est quand même hyper cool, quoi. Alors, il veut un café. Enfin, elle veut un café. Les pierres en équilibre sur la plage. Mais à force, je connais les spots. Parce que c'est souvent... Les indices, ils donnent toujours à peu près les mêmes. Par exemple, soit c'est à côté des pierres. Soit c'est à côté de la boulangerie. Ou c'est à côté des desserts. Ou ce genre de choses. Genre là, les pierres en équilibre. Bah, elles ne sont pas là. C'est n'importe quoi. Elles sont ici. Et du coup, l'indice, c'est juste ça. Ça doit être ici quelque part, alors. Ou bien je suis aveugle. Ah bah oui. Des fois, il faut un peu fouiller. Ça m'arrive aussi parfois d'avoir plein, plein de trucs à chercher. Par exemple, il y en a un. Il veut trouver un baloiseau, par exemple. Il y a une petite mission. Il voulait récupérer 12 plumes. Et à un moment, j'avais demandé des indices à celle-ci, là. Parce que ça m'avait saoulée. Mais non, c'était pas lui. Je confonds les ours. Et ça, c'est un truc que j'aime trop. C'est quand on fait leur mission. Et à leur petit emplacement qui revient tout en couleur. Et c'est trop joli. C'est pour ça que le jeu, il a l'air un petit peu fade, entre guillemets, au début. Mais c'est à force de rendre les esprits heureux, que ça reprend de la couleur. Ah oui. Et vu qu'en fait, on a échoué sur une île. Bah en fait, notre chef scout, il nous envoie des lettres. En mode, on essaie de te sortir de là, mais t'inquiète. Au moins, il n'y a jamais eu de mort sur les îles. Bah, merci. Je m'excuse si mes lettres se font plus rares ces derniers temps. Je prépare la nouvelle saison de scoutisme. Et mon garage est sans dessus dessous. Généralement, nous stockons tout le matériel dans le hall des scouts. Mais depuis les nouvelles normes de prévention des risques, ce n'est plus aussi facile de s'y faufiler. Ok, bro. Lui, il veut toujours récupérer ses lettres. Lettres, colis, colis. C'est toujours le même schéma. Bon, après, c'est l'ours postier. Donc, c'est logique. Un des diablotins près d'un crâne. Ah bah, c'est lui. Ah bah, non. Ah oui, j'ai deux missions en cours. J'ai pas fait gaffe. Donc, je dois trouver des diablotins qui ont volé lui. Voilà, j'ai un colis. Ah, mais c'est que des diablotins qui ont volé... Ok, ok. Là, on peut les repérer parce qu'il y a un point d'interrogation qui se fait au-dessus de leur tête. Lui. C'est ça, il y a des mini-jeux, c'est trop cool. Genre, il faut pour chasser des petits diablotins. Il faut vraiment chercher dans des tas de feuilles, ce genre de trucs. Les missions se ressemblent toujours un peu. Mais ils essayent de varier chaque jour qu'on n'ait pas non plus quatre fois la même mission. Mais en fonction des jours, souvent, les missions se répètent. Mais c'est pas... C'est pas tellement dérangeant, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas. Après, il y a un crâne, il a dit. Ouais. Mais des crânes, il y en a partout. Vraiment, il y a des crânes sur toute l'île, quoi. C'est vraiment le jeu du touche-touche. Ça me termine. Ah bah... Ok. Je croyais que c'était lui près du crâne, du coup, parce qu'il y a un crâne ici. Mais apparemment, c'est encore un autre crâne. Voilà, c'était ce crâne-là. Du coup, j'ai tout. Je vais aller lui redonner tout ça. Et ces petites missions-là, ça fait pas progresser l'histoire. C'est vraiment l'histoire d'avoir des petits bonus un peu tous les jours, d'avoir quelque chose à faire, etc. Mais au niveau de l'histoire, ça fait pas avancer grand-chose. Et ça rapporte un petit peu de pièces, mais vraiment rien du tout, quoi. C'est juste histoire de dire tiens, t'as fait quelque chose, ben on va te donner 5 pièces. Oui, je dois lui donner ses fèves à l'oiseau. Je trouvais que le jeu était pas très très intéressant au début. Mais heureusement que Sonoma, elle m'a dit de forcer un petit peu. Enfin de forcer. Je me suis pas forcée à jouer. Mais disons que au début, on sait pas faire grand-chose. Enfin, on a des petits outils pas améliorés, etc. Donc c'est vrai que quand on a des meilleurs outils, quand on a plus d'esprit à aider, ben forcément on a plus de tâches à faire et on tourne moins en rond. Donc c'est l'inverse d'Animal Crossing, en fait. Au début, on a plein plein de choses à faire. Et puis plus on avance, moins il y a de choses à faire. Ici, c'est tout l'inverse. Plus on avance, plus on débloque des esprits, donc plus on a de tâches, etc. C'est pour ça que maintenant que je me lasse un petit peu sur Animal Crossing, ça fait plaisir d'avoir un jeu comme ça. En général, je joue le matin en buvant mon café pour me mettre dans un bon mood pour la journée parce que ici, moi, j'ai pas la musique dans mon casque du coup parce que comme je filme, c'est pas pratique. Mais la musique, je la trouve hyper chill, hyper détente et tout. Et le matin, en buvant mon café, c'est trop trop cool. J'aime trop. Est-ce qu'il y a d'autres missions ? Celui-là, il m'a donné une mission, mais c'était une grande mission, donc je suis obligée d'économiser les légumes verts. Elle a encore une mission. C'est trop chou, mais il n'y a pas de mission. Ça, c'est un truc embêtant. Et c'est pas que moi, mais il y a des textes qui manquent parce qu'ils ne les ont pas traduits. Ça, c'est un petit peu embêtant. Mais à mon avis, il y a souvent des mises à jour parce que comme c'est un jeu indépendant, ils font souvent des petites mises à jour pour régler ces problèmes-là. Et alors ici, on a les recettes qu'on peut donner chez l'oiseau, mais j'ai un peu la flemme de tout faire. Il y en a vraiment blindé. Celles-là, je pourrais les faire un peu maintenant. Je cherche qui a besoin d'aide à lui. À côté d'un arbre mort avec un nid d'oiseau. Ah oui, je sais où c'est. Là, quelque part. Ici. Mais ça m'arrive quand même souvent d'aller demander des indices parce que je trouve pas les objets. en plus, quand c'est dans des zones encore grises comme ça qui n'ont pas de couleur, c'est hyper dur de trouver les objets parce que tout est de la même couleur. Quand c'est en couleur, justement, les objets ressortent un peu. Je vais voir s'il n'y a pas un autre arbre de l'autre côté. je ne sais pas. Je vais aller faire le tri dans mon sac et puis j'irai demander un indice. Et du coup, dans le feu, on peut brûler ce qu'on veut. Ici, je vais brûler la relique puisqu'on l'a déjà donnée à l'oiseau. et ça fait des cendres de reliques. C'est pour ça il y a plein, plein de trucs, il y a tellement de choses pour faire les recettes. On doit parfois brûler quelque chose de spécial pour avoir les bons ingrédients ou bien il faut aider les diablotins pour avoir leur petite récompense pour faire d'autres recettes. Et parfois, on a des missions où il faut faire certaines recettes, il faut planter des arbres pour avoir des fruits spécifiques pour les recettes et puis, on peut aussi fabriquer des meubles. Enfin, vraiment, il y a plein, plein de trucs à explorer et genre, c'est trop cool. Vraiment, j'aime trop ce jeu. Mais il faut s'y mettre. Ici, je pense que je suis au 20ème jour ou je ne sais plus. Quand j'ai lancé le jeu, il devait y avoir écrit 20ème jour ou quelque chose comme ça. Et je dirais qu'à partir du 15ème, ça devient vraiment chouette. Et Sonoma m'a dit qu'à partir du 40ème, c'était vraiment... Vraiment, ça évoluait beaucoup, à peu près. Du coup, c'est vraiment un jeu qui tient longtemps parce qu'il faut venir tous les jours. On peut time travel, mais il me semble que les missions, ça reste les mêmes. Donc, par exemple, si maintenant, je reviens ailleurs puis que je reviens à aujourd'hui, j'aurai les mêmes missions. Donc, c'est un peu embêtant. de toute façon, je trouve, il n'y a pas tellement besoin de time travel parce qu'on peut venir tous les jours, on a de quoi jouer pendant une petite heure et il ne faut pas rusher le jeu spécialement. du coup, sans time travel, il y en a déjà pour pas mal de temps. Et pour les gens qui ne jouent pas tous les jours, ça dure encore plus longtemps. Logique. Qu'est-ce que je faisais, moi ? Ah oui, il fallait chercher ça. Oui, je m'éparpille, je fais plein de trucs. c'est imperminable. Un indice. Ah oui, mais c'était bien là où je pensais en plus. Oh là là. Oui, je suis nulle. Peut-être que vous l'aviez vu en plus, mais pas moi. Ah bah, c'est ce genre de truc qu'on a quand on est les diablotins. Essence de diablotins fantômes, ce genre de truc. Ah, mais je n'ai pas encore la poudre de fruits secs non plus. Ça, je peux le faire encore facilement parce qu'on en a beaucoup des fruits secs donc je peux aller les faire brûler. du coup, maintenant que j'ai presque tout ce qu'il faut, il me manque juste trois légumes verts. En plus, si ça se trouve, il y en a ailleurs que chez Kit, mais juste, je ne le sais pas. Ici, j'ai des objets que je pourrais mettre. épouvantail. Je ne sais pas si ça éloigne vraiment les oiseaux, mais ça peut servir de déco. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre du côté de chez celui qui a sa petite ferme. Ça paraît plus logique. ici. Ouais, c'est pas mal. J'avais quoi d'autre? Jardinière, steampunk. Je vais le mettre près de chez lui aussi. Quelque part où il a de la place. Oh, c'est joli. Ah, il y avait un truc aussi, il faut que j'aille voir. Parce qu'il y a un vendeur ou une vendeuse, j'ai dit, qui vend une baguette spéciale. Oui, on peut leur faire des câlins aussi. Trop mignon. Voilà. Une baguette de sourcils que je peux utiliser qu'une fois, mais qui me donne des gouttes d'eau. C'est vraiment pour trouver une vraie source, c'est pas comme l'autre avec les reliques. Donc ici, je peux chercher de l'eau, ça me donne des gouttes d'eau. Et après, je peux aller lui acheter quelque chose avec les gouttes d'eau. Il me semble que c'était un coffre. Donc ça peut être vachement intéressant si on peut y stocker des choses. Je sais pas si j'en ai assez. Il en faut 270. Et ça aussi, ça va faire tous les jours parce qu'elle en vaut qu'il manque un par jour. 220. Oh ! Oh non ! Il m'en manque une. Ça, c'est parce que j'ai été donner une goutte d'eau à l'oiseau pour les collections. Sinon, j'en aurais eu assez. Mais c'est pas grave. Je les aurai demain, du coup. Il y a encore quelqu'un qui a besoin d'aide. Ils font des blagues sinas. Près d'un crâne. Ok, c'est pas comme s'il y avait genre 45 crânes sur l'île. Je vais d'abord aller chercher sur la plage parce que je pense que c'est là qu'il y a le plus de crânes. Ce serait pas ça ? Non, pas si. Voilà. La technique. Crâne égale plage. Ah, c'est lui qui a la bûche. J'avais pas vu que c'était une mission comme ça. Du coup, je pense que j'aurai plus de mission pour aujourd'hui. Voilà. Il n'y a plus de bûche pour aujourd'hui. Tu devrais revenir demain. Je vais quand même refaire un tour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de mon aide pour un truc un peu lambda. récolter deux, trois petits trucs. Oh ! C'est des légumes ? OMG ! Je savais pas que je pouvais faire ça. Du coup, il faut que je trouve encore des plantes comme ça. Ici, non ? Je vais faire un tour de l'île. Il me manque qu'une. Et ça veut dire que j'aurai encore une bûche et que je pourrais la donner au feu et j'aurai un nouvel esprit. Incroyable. Ça veut dire que je perds tellement de temps depuis... Ah non, ça c'était les raffinés. Donc c'est pas les bons. Ça veut dire que j'ai perdu tellement de temps. En plus, j'y pensais. Je me disais mais c'est pas possible que les légumes soient disponibles que chez Kit. Enfin, il doit y avoir un autre moyen. Et là, j'ai même pas fait exprès en plus. C'est parce que j'ai cliqué sur le mauvais truc. Enfin bref. Tant mieux. Il faut vraiment que j'achète... Bah, je vais faire ça, je pense. Améliorer ma tente. Je sais pas, assez d'argent ? C'est combien ? 100 000. Ok. Bon, ça c'est comme dans les Malcrosings. Pour le coup, le feu, c'est un peu Tom Nook. Non, en vrai, je pense que je préfère le feu que Tom Nook, quand même. Il me fait penser à Calcifère. Je vais pouvoir le nourrir. ça, c'est mes petites bestioles à moi qui sont apprivoisées et tout. Ça va peut-être me faire un peu d'argent. Ah non, je dois aller voir s'il n'y a pas de nouveaux vêtements aujourd'hui. J'ai besoin d'argent, mais les vêtements... En vrai, ma petite tenue de chaperon rouge, là, je kiffe trop. Je pense que je vais garder ça tout le temps. Mais j'aime quand même bien avoir des nouveaux vêtements. Uniforme de capitaine, ça peut être cool. Je dois chercher une plante. Oh, c'est ça. Il y en a tellement. Oh, c'est bon, j'ai tout. C'était pour qui ? Ok. Je voulais juste vous montrer ma routine et au final, il se passe de dingueries. Quelle horreur. C'est le genre d'animaux qu'on peut acheter. J'ai déjà un cerf et un oiseau. Je ne pense pas que je vais lui en prendre. Du coup, je vais avoir une bûche et je vais pouvoir faire évoluer le feu. Je pense. à moins qu'il ne me donne pas de bûche. Il ne me donne pas de bûche. Oh non. Bon, ça devait être une mission que pour l'histoire, du coup. Bon, ce sera pour demain, du coup. Oui, de toute façon, le feu, il l'avait dit qu'il n'y avait plus de bûche pour aujourd'hui. Ah là là, je vais terminer mon petit tour de récolte, du coup. Et puis, quand je n'aurai plus de place dans mon inventaire, à mon avis, je terminerai pour aujourd'hui. Ça doit être le genre de jeu qui est chouette à faire en live, aussi. Bon, ce n'est pas resté des heures et des heures dessus, mais de temps en temps. Vraiment, le matin, histoire de se réveiller en buvant un petit café, et tout ça, je trouve ça trop cool. Puis en plus, en live, les jeux, ils prennent toujours 40 ans à... Enfin, les lives où il y a des jeux comme ça, à force de parler avec les gens dans le chat et tout, ça peut durer beaucoup plus longtemps que juste jouer tout seul. J'ai vraiment trop hâte d'avoir mon PC. Je vais pouvoir vous faire des lives de fou sur plein de jeux. Je ne donne pas à manger au diablotin aujourd'hui. j'ai un petit peu la flemme. Mais sinon, d'habitude, je le fais. C'est juste, il faut encore retourner chercher des patates dans mon inventaire, rechercher le diablotin qui veut des patates. Voilà. C'est la flemme. Bon. Je crois que j'ai tout récolté. Du coup, ça fait 45 minutes que je filme, j'ai terminé à peu près ma routine. C'est un peu plus qu'une routine puisqu'en soi, c'est tout ce que je peux faire sur une journée. Mais, oui, je suis contente de faire cette vidéo sur un autre jeu pour une fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous aimez le jeu, si vous aimeriez d'autres vidéos sur ce jeu parce que je pourrais en faire en soi de temps en temps quand j'ai pas vraiment d'idées de vidéos. Ça peut être chouette de juste faire une petite routine où je fais les tâches quotidiennes, etc. Ça peut être sympa. Du coup, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501